On va continuer à travailler là avec l'hôpital Saint-Anne pour développer le projet de transmission qu'on fait au Plateau Sauvage. On va recueillir, en tout cas c'est le projet qu'on développe là avec Cynthia Fleury qui dirige la chaire de philosophie de l'hôpital Saint-Anne et au Paravent elle détenait celle de l'Hôtel Dieu et avec Cynthia on a travaillé sur un projet où on irait chercher les rêves des gens par écrit, par dessin, par voix, les enregistrer, les retranscrire, les afficher, les mettre dans un espace immersif justement pour que les spectateurs qui viennent ou même les simples visiteurs qui viennent puissent entendre des rêves anonymes, lire des rêves anonymes, voir des dessins de rêve et laisser les leurs et que ce soit intégré dans une boucle sans cesse renouvelée. Là c'est juste proposons une œuvre qui serait en fait une installation, une installation contemporaine et laissons voir comment elle infuse, comment elle va plus que diffuser, juste infuser quelque chose le temps de cette petite visite, puisque c'est un cube, on travaille sur le cube. Un cube, deux mètres par deux mètres par deux mètres. – Ah, installé ici ? – Installé ici, oui. Et qui pourrait bouger en fonction de là où on répète, pour laisser, voilà, infuser ce travail en cours sans qu'on soit là. C'est ça qui m'intéressait, c'est-à-dire, sans être là, qu'est-ce qui peut passer comme message et qu'est-ce qui peut ensuite nous être restitué, puisque liberté est laissée aux gens, sera laissée aux personnes qui passent par ce cube, de laisser eux-mêmes leurs propres rêves. J'avais même envie d'une, d'un deuxième petit cube pour les rêves inavouables. Petite chose qu'on écoute avec Corayette. – Sous-titrage Société Radio-Canada